et bien salut à tous c'est Superflo j'espère que vous avez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ETS 2 je vais vous parler un peu de la promode parce que vous savez très bien que j'ai la promode peut-être pas vous savez pas et du coup quand je suis en live sur twitch on me demande souvent c'est quoi la promode c'est quoi la différence entre la promode et le jeu normal me petit joueur alors je vais vous expliquer je vais essayer de faire mon mieux pour que vous puissiez comprendre donc de base vous avez le jeu normal me petit joueur du coup vous avez la carte vous avez soit avec les dlc ou non les dlc donc je vais vous montrer la carte de base vous avez si vous avez tous les dlc ou pas encore tous les dlc en petit joueur normal vous avez la france l'italie si vous prenez bien sûr les dlc l'italie et vous avez d'autres dlc que ce soit pour la roumanie alors je connais pas tous les dlc non plus mais voilà vous avez des dlc donc de base vous avez les villes principales avec les dlc au mode en fait promode je vais vous montrer à quoi ça ressemble promode en fait c'est des extensions de maps que vous avez en supplémentaire donc pour avoir la promode il vous faut tous les dlc pour pouvoir avoir la promode sinon ça ne fonctionne pas vous allez dire ça coûte cher vous avez du coup mon lien instagaming que vous retrouvez en bas dans la description de la vidéo vous avez des promotions et je précise si vous n'avez pas du coup les extensions vous pouvez pas avoir la promode parce que va du coup c'est des extensions qui se rajoutent en supplémentaire de les dlc de base par exemple je vous prends vous avez la roumanie si vous prenez l'extension de map roumanie il ya d'autres villes avec mais je sais plus quoi vous prenez du coup le dlc roumanie si vous prenez la promode ça va rajouter en supplémentaire de la roumanie si vous prenez du coup la russie ça vous rajoute en supplémentaire de la russie vous avez des pays en supplémentaire d'où je pourrais je vais vous montrer la promode vous avez du coup la moitié de l'espagne en supplémentaire vous avez pour vous avez tout ça de base vous n'avez pas tout ça en multi joueurs normal parce que promode il ya des serveurs spécial promode vous avez des serveurs normal donc saveurs 1 et 2 c'est normal basique vous n'avez pas la promode et après vous avez des serveurs plus bas promode pour le moment la nouvelle extension 1.40 de espagne portugal iberia c'est pas disponible parce qu'elle n'est pas disponible en multi joueurs elle est disponible qu'en solo donc pour l'instant il n'est pas disponible en multi joueurs et sinon avec promode vous avez voyez vous avez des extensions de map en supplémentaire donc ça ça fait partie de la promode voyez alors je vais essayer de vous montrer là dans ce coin là aussi ça fait partie de la promode vous avez romanier je sais plus où c'est 1 je connais pas exactement parce que l'on voit pas je vais montrer après cela des mêmes vous avez ça c'est nouveau vous avez tout le nord de la russie vous avez en supplémentaire du coup au niveau de la suède norvège vous avez tout ça c'est en supplémentaire voyez tous les côtes là qu'on peut voir vous avez la roue de la mort je pense que vous avez peut-être entendu parler la roue de la mort ça se trouve par là alors je sais pas où j'ai pas encore fait il y aura peut-être une vidéo dessus découvrir du coup la roue de la mort mais du coup vous avez la roue de la mort vous avez du coup des villes un peu plus haut vous avez une petite île qui est juste ici vous regardez elle est toute petite l'île vous voyez c'est des trucs enneigés et ça de base vous les avez pas en petit joueur normal et vous avez en haut de l'angleterre c'est j'ai rien que la l'islande voyez ça ça fait pas partie du jeu normal c'est avec la promode vous avez du coup de l'islande tout ça ici c'est que enneigé vous allez me dire oui mais du coup tu peux jouer à penser la période nouvelle et tu as du coup la neige sur notre joueur oui certes mais là ça vous change complètement c'est vraiment des routes enneigé c'est vraiment ce qui est vous avez du coup des édits si vous avez du coup de base dans le jeu en normal vous avez du coup l'angleterre mais ça c'est nouveau sans supplémentaire de promode tout ça c'est en supplémentaire vous avez juste l'angleterre londres et tout mais vous n'avez pas un peu plus haut là vous avez tout au niveau de promode donc je vais vous montrer un peu sur la carte comme ça vous voyez en supplémentaire les villes et je vous ai dit vous avez l'espagne vous avez du coup donc là je vous disais qu'il vous faut la roumanie ça fait partie roumanie slovaquie et hongrie si je m'entends pas et ça du coup c'est en supplémentaire tout ça là la grèce vous avez du coup un peu la turquie donc là il en manque un peu vous avez du coup liban la syrie l'irac égypte bien sûr il ya d'autres endroits que ça va arriver faut juste attendre vous avez l'ukraine vous avez l'uténie vous avez pas mal d'endroits à la russie donc la russie vous l'avez avec le dlc mais après vous avez la finlande vous avez tout le nord de la suède comme je vous disais la suite vous l'avez sur ddlc mais vous avez en supplémentaire norvège c'est pareil en supplémentaire vous avez du coup je vous disais la petite île comme ça vous voyez un peu les noms des îles islande vous avez du coup de base on a le royaume uni on n'a pas tout ça on n'a pas l'irlande on n'a pas la petite île voyez donc voilà à quoi ça sert la promode ça vous permet de faire plus des culmètres si par exemple vous avez voulu si vous avez une entreprise si vous pensez rouler avec une entreprise ou rejoindre une entreprise par exemple moi j'ai rejoint une entreprise et ça me permet par exemple dans l'entreprise je vais vous expliquer un peu dans l'entreprise que j'ai rejoint pour l'instant je suis en essai pendant un mois je dois faire autant de kilomètres pendant un mois nous c'est à dire quinze mille kilomètres je les ai fait en quelques jours mais quinze mille kilomètres parce que du coup j'ai tout l'extension de promode j'ai tout la map promode et du coup j'ai fait largement mais quinze mille kilomètres en temps normal j'aurais pu les faire mais j'ai pris promode parce que tous les joueurs jouent en promode et du coup promode il y a aussi les avantages je vous explique quand vous jouez en normal tous les joueurs vous connaissez tous calais vous savez très bien que calais paris et je crois liège c'est le bordel à chaque fois en serveur normal basique et s2 là vous êtes en promode vous allez à calais il ya strictement personne vous avez du monde vous avez en moins dix joueurs ou peut-être une trentaine mais vous n'avez pas tous les joueurs qui se rendent dedans c'est pas buggé c'est pas ce genre de problème oui il ya une différence avec promode et multi joueurs basiques et que multi joueurs basiques vous allez à calais c'est le bordel on a tous connu ce genre de choses quand tu vas calais les joueurs te rendent dedans à des joueurs qui trollent à des joueurs qui lagent ça te fait laguer et tout parce qu'il ya trop de monde au même endroit que là vous pouvez aller à calais en promode vous avez moins de joueurs on est quand même plus de deux mille joueurs sur promode et tous ces deux mille joueurs un peu partout sur la map vous en croisez c'est pas tout le monde à calais comme sur les serveurs 1 et 2 vous allez là si on va sur le serveur 1 et 2 vous allez voir qu'elle est c'est le bordel parce que tous les joueurs y vont et du coup là c'est là on se rejoint tous pour aller en angleterre pour faire des convois ce genre de choses mais en promode vous n'avez pas de problème vous pouvez partir de calais j'ai fait des convois en promode en live sur twitch je suis parti de calais je me suis descendu en bas de la france j'ai fait calais bruxelles j'ai fait calais allemagne calais angleterre n'a pas de problème au niveau de joueurs si il ya moins de joueurs c'est moins le bordel il ya moins de leur il ya quand même des joueurs ce que je veux dire il ya moins de joueurs au même endroit donc voilà la différence entre promode et les serveurs basiques du jeu et pour information aussi promode vous voyez la différence quand il finit sur promode il fait super nuit comparé en solo qui joueurs basique si vous allez jouer on voit de nuit il fait il finit mais pas assez nuit que en promode il fait vraiment nuit donc voilà un peu la différence je voulais vous faire cette vidéo parce que je trouvais ça important de la faire parce qu'on me demande à chaque fois à quoi ça sert promode c'est quoi la différence de promode pourquoi avoir le promode voilà la différence c'est tout ça en fait vous avez pas mal de différence si vous avez plus de questions vous pouvez les poser dans les commentaires vous pouvez venir aussi me rejoindre son discours venez voir au pire sur twitch mais live sur promode vous allez trouver pas mal de là que vous allez voir les défenses vous allez voir du coup à quoi ça sert c'est mieux avant que vous achetez du coup les extensions et si vous savez pas très bien si vous allez prendre promode pas venez juste jeter un coup d'oeil ça vous permet de voir il ya aussi des vidéos sur youtube pour la découverte de promode regardez par exemple la route de la mort c'était des routes qui vont vous plaire regarder un peu la fallande ce genre de choses j'ai fait un live sur la flamande il ya des rediffusions sur machine switch dans tous les cas vous pouvez regarder tout ça ça vous permet de ça vous permet de découvrir un peu la la map et ça vous fait peut-être envie d'aller sur promode donc regarder en plus promode c'est des villes en supplémentaires comme je vous disais c'est des villes que moi j'ai pas encore à visiter en jaune tout ça est visité en jaune en gris c'est pas visiter parce que ça fait partie la promenade j'ai pas eu de temps de découvrir mais voyez c'est fait sacré kilomètres donc du coup là j'espère que j'ai bien expliqué dans tous les cas si vous avez des questions insisté pas de venir dans les commentaires ou même sur dix cordes où l'on l'a eu surtout et je vous venez vous me posez des questions vous me demandez il n'ya pas tu sais je peux vous aider du coup voilà n'oubliez pas de vous abonner de laisser un maximum de pouces bleus ça fait toujours plaisir n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux vous avez tous les informations comme d'habitude à l'écran ou dans l'inscription de la vidéo si vous pensez aller sur promode ou de débuter sur le jeu par exemple je vous invite à aller sur mon lien instant gaming vous avez tous les promotions que ce soit sur le jeu les DLC vous pouvez tout acheter d'un tout coup et du coup ça fait soutenir quand même la chaîne avec le lien instant gaming mais du coup moi je vous dis à très vite et salut à tous